Yo tout le monde, c'est Gwendal, on se retrouve pour le 11e tuto de cette série CréineMap 2A à Z et dans cette vidéo, on va voir ensemble les animations au clic. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une animation au clic ? C'est tout simplement une animation qu'on va lancer, je ne sais pas, par exemple une barrière qui s'ouvre, une lumière qui s'allume, etc. en cliquant, voilà, en cliquant devant un interrupteur, devant la barrière, etc. Alors, pour faire ceci, on va avoir besoin déjà d'un dossier, voilà, qui est celui-ci, que vous pouvez télécharger. Dans la description de la vidéo, alors, je sais, il y a déjà des gens qui ont fait ce tuto sur YouTube, mais en fait, en faisant ce tuto avec un LUA, puisque c'est ce qu'ils montrent, ça condamne votre carte à ne pas être acceptée sur console, puisque si vous voulez la mettre sur le mode hub et sur console, elle va être refusée, puisque sur console, il ne peut pas avoir de LUA. Donc, si vous voulez faire des animations sans LUA pour qu'elle soit acceptée sur console, il faut utiliser le principe que je vais vous montrer. Donc, vous téléchargez ce dossier, comme je viens de vous le dire. Clique droit dessus, extraire tout, extraire, et c'est bon, voilà, il s'est ouvert, et puis on peut supprimer le petit dossier zip. Donc, on a ça qui est apparu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir code.xml, avec notre plus plus, voilà, et copier le dossier plaçable. Copier. Ensuite, je vais sur ma carte, puisqu'évidemment, il faut une carte pour installer les animations sur une carte. Je vais aller dans le dossier map, et je vais coller mon dossier placeable. Alors, très important, il faut un dossier map. S'il n'y en a pas un de créé, vous faites clic droit, nouveau, dossier, puis vous créez un dossier map, voilà, map avec un S. Bon, en l'occurrence, j'en ai déjà un, donc je ne vais pas en créer un autre. Et donc, ensuite, je vais ouvrir le mode desk. Le mode desk, c'est ouvert. Je vais, dans mon mode desk, chercher store items. Voilà. Donc là, en l'occurrence, je n'en ai pas, moi. Donc, je vais me placer juste ici, et je vais copier cette partie-là, tac, copier, et la coller juste ici. Alors, si j'en avais déjà une, j'aurais pris que la petite ligne du milieu, tac, voilà, je la prends, copier, et je la colle, du coup, juste en dessous l'autre. Voilà. En l'occurrence, moi, j'en ai déjà une, donc je ne vais pas la mettre de fond. J'enregistre, et juste avant de quitter le mode desk, je vais aller chercher sur cette ligne-là. Alors, je ne sais pas, après, ça n'est peut-être pas au même endroit que moi, mais sur cette ligne-là, tout au bout, dans Default Plaçable XML File Name, on va avoir le nom d'un fichier XML. Donc, moi, il est dans map slash plaçable.xml. Donc, je peux fermer mon mode desk, que j'ai enregistré, et je vais aller dans map, et ensuite, plaçable.xml. Et donc là, je retourne dans son petit code .xml, et je copie cette ligne-là. Voilà. copier, et je la colle entre les deux balises plaçables. Coller. Donc, c'est parfait. Alors, tac, pas supprimer les petits signes, etc. C'est bon. Je peux enregistrer, et je peux tout supprimer. Une fois que, donc, tout est installé, je vais ouvrir ma carte. Tac, ouvrir. Une fois que ma carte est ouverte, je vais aller dans fichier, importer, et je vais aller dans le petit dossier, tac, que j'ai collé tout à l'heure. Ici, placeable, et dans le dossier placeable, il y a un truc qui s'appelle anim.i3d, que, donc, je sélectionne, et je fais ouvrir. Et dans mon scénégraphe, voilà, ici, il y a un truc qui s'appelle transform, un transform qui s'appelle transform, qui vient d'apparaître. Très important, ce transform group doit tout le temps, et impérativement, rester à zéro. Voilà, translation ou translate, c'est pareil, zéro, pivoter ou rotate, si vous l'avez en version anglaise, pareil, zéro, et l'échelle à 1. Ça, c'est super important. Il ne doit pas bouger. Une fois que ça s'est fait, une fois que ça s'est fait, je vais aller dans le petit plus, et ici, je vais avoir mes quatre principes d'animation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans mes animations que je vais vouloir faire sur ma carte, donc je ne sais pas, des lumières qui s'allument, des barrières qui bougent, etc., je vais utiliser un de ces quatre principes que je vais vous présenter. Donc, le premier principe, c'est le principe de translate. Donc, je le sélectionne et bim, je le mets sur ma carte. Alors là, ça, c'est vraiment pour l'exemple. Vous allez pouvoir les supprimer après, mais bon, pour l'instant, c'est pour l'exemple. Donc, ce translate, ce translate, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Il permet de faire bouger un objet. Alors moi, c'est un cube. Imaginez que vous, c'est une barrière ou n'importe quoi, un portail. Faire bouger un objet comme ça, dans la profondeur et dans la hauteur. Par exemple, on utilise ce principe d'animation pour, par exemple, une barrière coulissante, un portail, etc. On va avoir l'animation de Rotate. Donc, le Rotate, qu'est-ce que c'est ? Ça va être le fait de faire bouger mon objet, de le faire tourner. On va dire ça plutôt. Donc, ça peut être utilisé pour des barrières aussi, pour des loquets, pour des interrupteurs aussi, pourquoi pas ? On peut, une 3D d'interrupteur qu'on tourne un tout petit peu. On va voir le Scale. Le principe de Scale. Alors, tac, parce que je ne l'ai pas bien sélectionné. Le Scale, qu'est-ce que c'est ? Ça va tout simplement permettre à ma 3D de bouger en taille. Par exemple, ça peut être utilisé pour les filets. Les filets, on a dans des stabilations parfois. Eh bien, ces filets-là, on peut les replatir. Voilà. Et en fait, quand ils sont tout là-haut, ils sont juste, en fait, tout à plat. Voilà, il faut bien que je les sélectionne. Et ensuite, le dernier, qui est le Visibility, qui est le plus simple à comprendre. Donc, soit un objet, il est visible ou soit, il ne l'est pas. Donc, c'est avec ces 4 grands principes qu'on va utiliser, qu'on va utiliser, c'est les 4 principes qu'on utilisera pour faire des animations. Donc, par exemple, je ne sais pas, une barrière qui s'ouvrira avec un loquet, avec une espèce de signal lumineux qui s'allume quand la barrière est ouverte. on peut décomposer ça en 3 grandes familles d'exemples. Le premier, ça va être mon loquet avec le Rotate. Ensuite, ça va être du coup, mon Translate, donc la barrière qui bougera. Et pendant que la barrière bouge et le loquet se lève, on a ici, alors là, c'est un cube, mais imaginez que c'est une petite light, une petite lumière qui n'est pas visible quand la barrière est fermée et quand la barrière bouge, elle s'allume et elle vient se réteindre quand la barrière a fini de bouger. Ça va être un exemple. Alors, du coup, du coup, toute cette animation, elle ne s'anime pas par magie toute seule. il faut les programmer et pour les programmer, on va aller dans, du coup, le petit dossier plaçable et ouvrir xml, anime.xml. Donc, vous avez plein de choses et nous, ce qui va nous intéresser, ça va être ce qu'il va y avoir entre la balise animatel ici et la balise animatel ici. Et donc là, on peut tout simplement s'apercevoir que l'on a nos animations donc en jeu. Donc, d'ailleurs, on va aller en jeu juste après que je vous ai présenté ça. Donc, on va avoir pour la première animation, donc l'animation de Translate. Tac, voilà. On va avoir donc cette partie-là qui va être attribuée donc c'est bien donc le Save ID c'est pour le nom. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre le même nom ici et ici. On va avoir juste en dessous la duration donc le temps de mon animation donc en l'occurrence ici 6 pour 6 secondes. Donc le Part, ça va être l'objet qui va bouger donc là en l'occurrence l'objet qui a bougé il est dans en 0,2 donc ce qui a bougé c'est mon cube donc 0,2 le premier on l'ignore. Voilà. Ensuite, on va avoir en dessous l'animation donc dans mon état initial au time 0 donc au moment pile au moment où je vais lancer mon animation au début donc ça va être à 0 0,5 0 voilà donc il va être 0,0 5,0 et à la fin de mon animation donc au bout des 6 secondes il sera à moins 2 0,5 et 0 donc à la fin de mon animation donc il va faire pour arriver à moins 2 voilà à peu près bon voilà moins 2 0,5 et 0 donc à ça ce sera ce sera son état à la fin de l'animation et il va bouger pendant 6 secondes c'est ce que je l'ai programmé voilà alors après il aurait pu faire plein de trucs on verra ça après quand on fera une animation nous même on va aussi avoir le trigger voilà donc là il est à 0,0 donc tac 0,0 là alors pause action c'est juste pour lui dire en fait qu'on va cliquer pour l'activer et ensuite le texte ça ça va être le texte qui va s'afficher dans le menu F1 alors action slash ça veut dire que le texte va être traduit par le jeu je vous ai pas trouvé alors j'ai pas alors j'ai trouvé pour les gates donc pour les portes donc il va afficher ouvrir ou fermer la porte j'ai pas trouvé pour les lumières alors on fera un tuto pour les traductions etc voilà moi pour les lumières je crois que c'est en dessous j'ai juste mis on off voilà ça c'est plus simple mais il y a des possibilités de mettre des traductions etc bref on fera ça peut-être dans un autre tuto après en fait vous pouvez mettre ce que vous voulez là si je mets donc comme là j'ai mis par exemple off et on voilà donc là en l'occurrence c'est off et on pour la visibilité on verra ça dans le jeu tout à l'heure donc le texte qui apparaît dans le menu F1 pour faire simple et ensuite on va voir les sons alors les sons donc qui vont être joués autour du point situé c'est à 0 slash 1 donc 0 slash 1 ici sound donc les sons vont être joués autour de ce point et le son qui va être joué ça va être le son pré-programmé par le jeu donc template c'est à dire que c'est pré-programmé par le jeu donc il s'appelle sliding gate metal loop voilà par exemple juste avant alors après vous mettez n'importe quel son que vous voulez alors là c'est des templates pré-programmés par le jeu il n'existe plusieurs malheureusement je n'ai pas réussi à vous trouver la liste entière de tous les templates disponibles dans le jeu il y en a une multitude alors si vous avez la liste n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires parce que moi je ne l'ai pas et je vous la repartagerai mais par exemple si vous voulez utiliser un son à vous voilà un son qui n'est pas pré-programmé par le jeu vous utilisez ce que je vous ai mis ici en violet donc tac copier je viens supprimer la ligne ici tac et je la remplace par ça voilà voilà tout simplement et donc là après vous mettez donc le son et vous le mettez après dans map plaçable etc là il y a manque un plaçable voilà bref vous avez compris vous avez compris en l'occurrence moi je l'ai laissé tel que c'était avec le template donc là alors le template ça c'est un son pré-programmé c'est un son de métal et donc voilà la fin de mon animation la même chose avec la rotation sauf que donc au lieu d'écrire translation ici c'est de la rotation il va tourner donc son état initial 0 0 0 il va arriver à la fin à 90 tac voilà il va arriver à la fin à 90 0 90 0 voilà 0 90 0 voilà mais ça fonctionne exactement la même chose que au dessus scale pareil son état initial alors évidemment les je ne vous ai pas dit mais les nodes changent c'est à dire que là par exemple le node du truc qui bouge que ce soit une barrière etc sur le scale voilà donc 2 slash 2 il va être 2 2 slash 2 ici voilà bien faire attention à ça on reviendra dessus quand on fera une animation nous même voilà donc de base il est en du coup 1 1 1 voilà son état initial 1 1 1 et la fin de l'animation 1 1 4 donc il sera 1 1 4 du coup voilà donc ça on verra ça pareil in game tout à l'heure pour les tests voilà il s'active tout pareil visibility tout pareil alors sauf que visibility c'est pas des états c'est pas des états dans les trois dimensions c'est soit il est visible soit il n'est pas donc quand il est visible on met true quand il n'est pas visible on met false tout simplement pareil l'animation dure 6 secondes etc etc donc voilà pour les animations donc on pourrait aller en jeu directement et les vérifier tout ça nous avant d'aller en jeu on va créer une animation nous même on va créer une animation nous même on va animer une barrière on va faire l'animation d'une barrière donc ce qu'on va faire c'est que je vais ici donc prendre un exemple n'importe lequel je vais prendre l'exemple du rotate par exemple je le sélectionne je fais ctrl d donc il se met tout à la fin il doit bien rester d'entre ensemble très important et rotate anime moi je vais le renommer je vais mettre rotate anime 1 alors après si je passe une barrière des vaches vous mettez barrière des vaches portail du hangar vous mettez portail du hangar enfin bref après c'est vous pour vous repérer moi en l'occurrence pour le tuto j'ai pas beaucoup besoin de me repérer donc ça suffira je vais importer une 3D à faire bouger donc soit vous utilisez un cube comme moi mais c'est quand même un peu plus fun d'utiliser une barrière donc je l'ai j'en ai pris une ici tac voilà test c'est ma barrière voilà donc je sélectionne ma barrière ctrl x et je vais la mettre ici dans rotate anime 1 voilà je supprime mon cube puisqu'on peut faire bouger le cube et maintenant on va animer ma barrière donc je vais positionner ma barrière voilà tac on va la positionner comme ça donc tac voilà voilà du coup ma barrière donc c'est parfait donc la partie qui a bougé ça va être ça je vais maintenant rapporter ça dans mes animations donc je vais recopier mon rotate voilà tac ma partie rotate donc de l'object à l'object c'est parfait copier je vais la mettre juste avant cette balise là tac 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 voilà juste en dessous de la dernière visibility pour que ça se suive rotate anime alors 1 je vais mettre exactement ce même nom voilà rotate anime 1 rotate anime 1 pareil il faut mettre barrière vache porte en gare etc moi je veux qu'on animation elle dure euh je veux qu'elle dure 10 secondes voilà j'ai envie qu'elle dure 10 secondes l'objet qui va bouger donc l'objet qui va bouger ça va être ça voilà lui il est à 4 slash 2 slash 0 je peux copier ça voilà donc l'objet qui va bouger donc je le colle ici 4 slash 2 slash 0 c'est ça je me trompe pas euh donc dans son unité initial il va être de 0 0 0 et à la fin il devra arriver à alors son état donc son état 0 0 0 en rotate et à la fin il arrivera à 0 90 comme ça 0 donc c'est parfait 0 euh 0 90 0 donc c'est parfait euh le son trigger pour qu'il bouge ça va pas être le trigger du voisin ça va être le sien donc 4 slash 0 il faut bien faire gaffe à ça 4 slash 0 euh et le son qui va être joué alors bon je vais pas m'embêter à remettre un autre son je vais laisser le son par contre euh le point autour duquel va être diffusé le son ça va être celui qui va être en 4 slash 1 copié donc bon 4 slash 1 voilà donc pour tous les sons on peut également euh mettre différents points c'est à dire que euh le le premier le son du début il peut aller se faire jouer là-bas le son du milieu se faire jouer là et le son de fin se faire jouer là d'ailleurs c'est vrai que je vais peut-être pas expliquer mais en fait dans donc les sons on a en fait le son qui va être joué au début qui va être le euh enfin le 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 ouais le son qui va être joué au début on va dire ça comme ça celui-là voilà le son qui va être joué au milieu et le son qui va être joué à la fin même si en fait c'est plutôt le son quand l'objet va revenir en fait le neg négatif et post-positif bon bref je vous laisserai faire je vais jouer avec les sons parce que vous allez voir il y a moyen de faire des des trucs intéressants donc voilà là en l'occurrence si je vais dans le jeu maintenant et bien ma barrière elle s'ouvre comme ça après exportation du truc on verra ça tout à l'heure mais voilà elle s'ouvrira comme ça en 10 secondes bon moi j'ai envie de faire un truc encore plus fun que ça moi j'ai envie que en fait il y a deux barrières qui s'ouvrent donc je vais dupliquer ça voilà on va tourner ça comme ça tac euh zéro zéro voilà on va faire ça à peu près comme ça alors bon c'est pas trop des barrières prévues pour mais c'est pas très grave voilà fans euh et ma barrière elle va s'ouvrir comme ça donc du coup il va falloir rajouter une partie puisque là du coup parte je vais avoir parte c'est pour partie des choses qui vont bouger donc partie on va rajouter une nouvelle donc je sélectionne cette partie là copier je vais en dessous toujours dans animation voilà juste en dessous coller voilà faites des espaces vous pouvez faire autant d'espaces que vous voulez mais si vous avez besoin pour mieux voir voilà par exemple là ce qui est au milieu c'est bien ce que je vais animer donc pour bien voir n'hésitez pas à faire des espaces pour mieux vous repérer bon je vais enlever mes espaces euh et donc là la partie qui a bougé ça va être la partie qui va être en 4 slash 3 slash 0 alors voilà 4 slash 3 slash 0 et donc son état initial 0 0 0 et son état de fin 0 donc ça va être moins 90 je pense ouais c'est ça et 0 voilà donc 0 moins 90 et 0 donc pareil toujours avec le même son il n'y a pas de soucis là dessus et allez encore rajouter encore un autre truc plus fun je veux avoir une grosse boule à côté qui apparaît au moment où ma barrière elle bouge on va faire ça alors je peux faire créer primitive alors ça va être sphère que je vais vouloir tac ctrl x je vais le mettre dans rotate anim donc rotate anim 1 c'est mon animation que je suis en train de créer donc je vais le mettre voilà tout à la fin alors je veux qu'elle soit à côté ma boule tac voilà et je veux alors voilà je veux qu'elle soit cette taille là et je veux que elle apparaisse au moment où je vais lancer l'animation et que je veux qu'elle disparaisse à la fin de mon animation un petit peu comme une light comme une lumière qui apparaîtrait disparaîtrait au moment de l'animation et donc du coup je vais rajouter encore une autre partie pour rajouter autant de parties que vous voulez tac 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 voilà on va du coup alors ne pas utiliser pour cette sphère une rotation mais bien un visibility que je vais prendre juste ici voilà tac copier ici tac visibility coller voilà alors visibility ça fonctionne avec vrai ou faux donc je veux que alors déjà on va mettre l'index on va faire les choses dans l'ordre l'index il est en 4 slash 4 donc 4 slash 4 voilà donc je veux qu'à mon time 0 au moment où je lance l'animation alors il soit en false false plutôt je veux que pendant toute animation il soit en true donc je vais rajouter une came from donc une came from c'est une étape on va dire une étape dans l'animation donc alors ça va être en 0,1 0,1 voilà comme ça ça va être vraiment imperceptible à l'oeil parce que là si je mets si je mets true il va tout le temps apparaître voilà il va tout le temps être il va tout le temps apparaître donc là je vais mettre juste après le point 0 bon là c'est vraiment juste après en 110 secondes ça se verrait même pas donc je peux même mettre un 0 de plus mais ça va vraiment apparaître instantanément vraiment au début d'animation pendant tout ça donc du coup mon objet va être en true et au bout et bien de 1 et bien l'animation va être en false au passage peut-être pour vous aider on voit ça donc 0 et 1 en pourcentage vous pouvez voir ça en pourcentage les times alors là j'ai juste oublié alors il y a un truc qui ne va pas il y a un truc qui ne va pas parce que là kefram il est comme ça donc c'est que ah oui voilà c'est que la balise de fin je l'ai supprimée sans faire exprès ici voilà donc ce que je vous disais c'est qu'on peut voir ça en pourcentage donc là je suis à 0% de mon animation là je suis à 100% et tout ça ça se passe en 10 secondes donc là par exemple je suis à 0% de mon animation là je suis à 1% de mon animation à peu près non 0,1% de mon animation donc vraiment tout au début ça sera imperceptible en 10 secondes et à 100% de mon animation ça devient en false donc ça c'est parfait c'est bon rotate anim mon animation je vais laisser tel quel alors après visibility si j'aurais voulu en même temps un truc qui bouge voilà j'aurais pu également en dessous remettre un translate en animation d'ailleurs je vais faire un autre truc pour vous montrer aussi jusqu'où on peut aller je veux que donc celle là s'ouvre en premier et celui là s'ouvre juste après donc du coup ce que je vais faire c'est que première étape donc ma première barrière elle va se terminer à 50% de mon animation donc à 0,5 la deuxième barrière elle va commencer son animation à 0,5 donc quand la première sera finie pour terminer à 1 alors là en vrai je vous dis ça comme ça mais avant de comprendre tout ça il y a quand même beaucoup de temps d'essais à faire en jeu pour vraiment essayer de faire l'animation la plus optimale mais vous allez voir qu'une fois qu'on a bien compris le système il y a beaucoup moyen de s'amuser donc voilà et j'aurais pu même rajouter une étape entre avec je sais pas moi à 0 à 80% de mon animation je veux qu'elle soit entre ouverte qu'elle reste bloquée bref après on peut faire vraiment tout ce qu'on veut donc c'est bon on va laisser ça comme ça je vais enregistrer puisque je suis satisfait de mon animation et je vais fermer ça voilà donc pareil ici je suis satisfait de mon animation et tout ça donc une fois que vous avez fini toutes vos animations de vos cartes voilà une fois que vous avez placé toutes vos barrières placé toutes vos lumières etc vous ici faites transform donc vous sélectionnez transform évidemment ici tout doit rester à 0 et les échelles à 1 important donc je sélectionne transform fichier exporter la sélection je retourne sur ma carte tac place et bol alors juste avant alors juste avant j'allais vous j'allais vous oublier quelque chose quand même qui est très important c'est que avant d'exporter il faut vérifier que tous mes objets alors tous mes triggers soient bien placés au milieu de l'animation ce qui était assez le cas ici j'ai l'impression mais surtout que tous mes objets soient en kinématique par exemple je prends la sphère que j'ai créée je sais qu'elle n'est pas en kinématique pour être en kinématique c'est pas compliqué vous sélectionnez corps rigide ou rigide body en anglais dans attribute et ici vous mettez en kinématique et moi je veux qu'il soit sans collision mon truc voilà là c'est bon ce cube là il est bien en kinématique ce cube là il est bien en kinématique celui là il est pas en kinématique voilà je veux pas qu'il soit en collision non plus d'ailleurs et celui là il est bien en kinématique voilà et mes barrières je sais même pas d'ailleurs mes barrières elles sont pas en kinématique non plus donc il faut bien qu'elles soient en kinématique c'est super important vraiment vraiment kinématique et donc c'est parfait que toutes mes 3D qui bougent qui ont un index dans le petit fichier XML si voilà elles doivent être en elles doivent être en kinématique donc c'est bon une fois que c'est en kinématique je resélectionne mon transform ici exporter la sélection tac on va retourner du coup dans Placeable je sélectionne anim donc celui que j'ai importé tout à l'heure je sélectionne je fais enregistrer voulez-vous le remplacer bah oui parce que j'ai ajouté de nouveaux trucs voilà donc je fais oui et c'est bon une fois que ça a été bien exporté alors vous pouvez vérifier en ouvrant le fichier voir s'il a bien exporté on peut supprimer si par exemple j'aurais envie plus tard dans l'avancement de ma carte de refaire de remettre je sais pas d'autres portails de refaire des animations et bah c'est très simple je recommence importer tac voilà tac et puis ensuite après je vais réimporter donc pareil en mettant des trucs en dessous etc voilà donc pour les animations donc je peux supprimer ça et ici enregistrer la carte et la fermer au passage ici j'ai rajouté 3D donc il va sans doute manquer des textures enfin pensez à ça donc il nous manque des textures évidemment qu'il manque des textures donc les textures alors ça va être à laisser vite à rajouter parce que bah j'ai fait le tuto en passage j'ai fait le tuto pour les importations et exportations d'objets si vous l'avez suivi vous avez aussi tilté vous aussi qu'il manquait des textures tac les textures elles sont là j'avais tout préparé non je peux le tuto une toi tac voilà et du coup le chemin d'accès des textures voilà pour ceux qui n'ont pas compris je vous invite à aller voir je les invite à aller voir mon tuto sur l'exportation et l'importation d'objets voilà voilà si pareil alors c'est vrai que je n'ai parlé tout à l'heure si vous voulez remodifier après des animations rajouter etc vous n'avez pas besoin de refaire l'étape alors pas ça l'étape avec le placeable etc ça vous ne le faites qu'une fois après vous rajoutez ici vous rajoutez des animations voilà vous en rajoutez et vous en rajoutez la 3D il n'y a que ça à faire et une fois que c'est bon et bien écoutez on peut prendre la map et la mettre dans le dossier mode alors juste avant d'aller en jeu je me suis aperçu d'une petite bêtise ce que je t'avais dit en fait pour les visibilities ici ils ne sont pas concernés par plusieurs keyframes invisibility doit n'avoir que deux keyframes donc ça je peux l'enlever mais là je vais mettre true donc au début il est invisible mon massphère et après elle est visible mais par contre pour les rotations les translations et les scales vous pouvez sans problème mettre plusieurs keyframes les visibilities je me suis aperçu après en fait que non et donc maintenant on va vérifier toutes nos animations donc celle-là il translate bien voilà il va translater jusqu'à moins deux normalement même si on ne le voit pas il translate jusqu'à moins deux tac il s'arrête on attend le petit son en même temps on peut voir aussi avec le menu avec l'option F5 voilà lui il va bien tourner jusqu'à 90 degrés comme je l'avais programmé donc c'est parfait lui il va changer de grandeur normalement il va changer de taille voilà il s'allonge c'est parfait avec le son toujours horrible de la métallique lui il disparaît il apparaît bien voilà donc là alors l'animation elle dure 6 secondes mais en fait vu qu'il disparaît instantanément ça ne sert à rien de le laisser autant de temps une seconde ça suffit largement généralement pour les visibilities on ne laisse pas autant de temps j'enlève mon menu F5 et donc là on a du coup ma barrière donc la première barrière bouge voilà à la moitié d'animation voilà l'autre moitié bouge elle a faim tac ça apparaît voilà j'aurais pu le faire apparaître bien avant il ne fallait pas que je mette 1 parce que ça apparaît en fait l'animation la visibilité j'aurais dû le mettre à 0,1 voilà comme ça ça serait apparu directement au moment où j'aurais lancé l'animation voilà je referme ma barrière tac tac et tac voilà à l'inverse de la première animation donc c'est bon c'est parfait on va pouvoir remettre tout ça comme c'était lui on le remet à sa taille et lui tac on le rallume voilà c'est parfait et bien écoutez merci à tous d'avoir suivi ce tuto qui était un petit peu long mais je voulais vraiment vous expliquer toutes les animations et tout le principe voilà des animations alors maintenant vous pouvez une fois que vous voulez faire vos animations à vous vous pouvez enlever tous ces petits cubes blancs et aussi les enlever dans le xml toutes les parties animations qui concernent le visibilité le scale etc vous pouvez les enlever afin de ne garder que vos animations à vous voilà ou même de garder les exemples etc bref c'est vous qui voyez après merci à tous d'avoir suivi le tuto n'hésitez pas à vous abonner liker la vidéo et évidemment continuer à me suivre j'ai vraiment beaucoup de messages sympatoches dans les commentaires j'espère que ça continuera en tout cas merci à vous et moi je vous dis à plus tout le monde